Hello les gens, c'est Léo The Luck, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se faire 12 astuces absolument incroyables pour personnaliser et améliorer votre expérience sur votre iPhone 12 ou 12 Pro, ou 12 Pro Max, ou 12 Mini. Il y en a des tonnes, je ne pouvais pas tous les mettre dans le titre, mais vous avez compris, ça marche pour tous. J'ai fouillé sur tout Internet pour vous trouver des astuces originales. Je ne vais pas vous apprendre à allumer votre téléphone avec le bouton Power, a priori vous le savez déjà, sinon il y a quand même un petit problème. Aussi, petite news, je en profite pour vous le dire, j'ai lancé maintenant l'option rejoindre sur la chaîne YouTube. C'est un autre moyen de soutenir cette chaîne, donc ça me permet de financer des projets un petit peu plus gros et plus ambitieux. Voilà, si vous avez les moyens de le faire et que vous avez l'envie de le faire, j'en reparle un petit peu plus en fin de vidéo, donc ce serait super. Maintenant évidemment c'est à vous de voir, et sinon un abonnement tout court ce serait déjà absolument génial, donc n'hésitez pas à le faire. Alors je sais ce que certains d'entre vous vont se dire, c'est que Léo ça fait quand même 40 vidéos sur l'iPhone 12 Pro Max, ça commence à faire beaucoup de vidéos sur l'iPhone 12, t'en fais trop. Alors vous n'avez pas spécialement tort, mais déjà de une, il y a beaucoup de choses à dire, et bon de deux, quand même, ils coûtent très cher, donc il faut un petit peu le rentabiliser en faisant beaucoup de vidéos. Oui bon bref, aujourd'hui c'est les 12 astuces pour profiter encore plus de votre iPhone 12 Pro, Pro Max, tout ce que vous voulez, générique. On commence petit avec le mode reachability, vous allez comprendre pourquoi je dis petit, mais il faut savoir que les iPhones sont de plus en plus grands. Alors là pour le coup ça ne s'applique pas trop à l'iPhone mini, mais par exemple l'iPhone 12 Pro Max fait 6,7 pouces, ce qui est absolument gigantesque, j'en ai déjà parlé dans ma review, d'ailleurs allez la voir, voilà c'est merveilleux si vous ne l'avez pas encore vu. Bref, les iPhones sont très grands, et du coup ça rend l'utilisation à une main presque impossible quand on est avec un iPhone 12 Pro Max. Pour ça il y a justement le mode reachability, donc je vous invite à l'activer, c'est toujours pratique. Pour pouvoir l'activer, ce qui est plutôt pratique quand on veut l'utiliser, on va aller tout simplement se rendre dans paramètres, ça vous allez voir qu'on va s'y rendre très souvent dans paramètres, donc préparez-vous. Voilà, on va aller venir chercher accessibilité, puis toucher, et on va accéder à la case accès facile qu'on va tout simplement venir cocher. Pour le mettre en place, il suffit de faire un swipe vers le bas depuis le milieu de votre téléphone, ce qui va mettre en place le mode, voilà, ça prend à peu près la moitié de votre écran utilisable, et quand on a une seule main pour utiliser son téléphone, c'est vraiment beaucoup plus pratique, et toutes les applications sont à peu près atteignables. On enchaîne tout de suite avec l'une des fonctionnalités les plus primaires d'un téléphone, les plus basiques, c'est évidemment d'utiliser l'App Store, non pas du tout, c'est de téléphoner, ça me paraît plutôt logique, bref, il faut savoir qu'avec iOS 14, justement, Apple a changé la notification qui s'affiche quand on va recevoir un appel, c'est plus en plein écran, c'est une petite bannière en haut, voilà, comme justement ce qu'on a avec les notifications aujourd'hui. Alors moi, je trouve ça plutôt joli, mais ça ne plaît pas forcément à tout le monde, et ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique non plus, des fois, on a envie que ça prenne tout l'écran justement pour vraiment qu'on soit notifié. Pour faire ça, c'est très très simple, on va encore une fois aller dans paramètres, puis on va venir chercher téléphone, appel reçu, et on va juste cocher plein écran, et puis voilà, c'est magnifique, c'est fait, c'est tout rapide. Si vous avez envie de le remettre en arrière, vous mettez bannière, enfin voilà, c'est plutôt logique. Si vous êtes nouveau sur iPhone, sur iOS globalement, vous serez ravi de pouvoir découvrir que vous pouvez personnaliser aussi votre centre de contrôle. C'était mon cas, j'ai fait ça, j'ai fait, waouh, mais attendez, c'est incroyable. Pour le personnaliser, rien de plus simple, on va dans paramètres incroyables, qui s'y attendait, on va aller chercher centre de contrôle, et voilà, c'est vraiment très explicite. En fait, vous avez toute une liste avec les applications que vous pouvez décider de rajouter dans votre centre de contrôle, il y a une tonne de raccourcis qu'on peut y ajouter. Voilà, c'est juste globalement très pratique, ça vous permet d'avoir un centre de contrôle beaucoup plus personnalisé. Par exemple, si on a envie d'activer le mode nuit, si on a envie, je sais pas, de passer en mode économie d'énergie, si on a plein de choses qu'on peut avoir envie de faire, ça vous permet de les rajouter, ça vous permet d'en enlever certaines, donc c'est super pratique. On va parler maintenant de Safari. Alors Safari, vraiment, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut l'adorer, c'est quand même un très bon navigateur, mais il y a aussi plein de raisons pour lesquelles on peut pas spécialement l'aimer. Et si c'est votre cas, vous aurez sûrement installé par exemple une alternative comme Chrome ou Firefox. Et si vous avez, encore une fois, fait ça, ça va être particulièrement chiant quand vous cliquez sur un lien et que ça vous redirige sur Safari et pas sur Chrome ou sur Firefox. Pour ça, il suffit simplement de changer son navigateur par défaut. Pour ça, on va se rendre encore une fois dans les paramètres, on va venir chercher notre nouvelle application, donc par exemple Chrome. On va tout simplement aller dans navigateur par défaut et on va cocher Chrome au lieu de Safari. Et on s'attaque maintenant à Face ID. Voilà, on enchaîne vraiment très très vite. C'est bien, comme ça, vous ne perdez pas de temps. Face ID, tout simplement, moi, je trouve que c'est un super moyen de s'authentifier sur son téléphone. Bon, effectivement, avec le Covid, il y a eu quelques soucis et c'est pour ça que notamment sur les prochains iPhones, il y aura Touch ID. Mais globalement, c'est quand même un moyen qui marche super bien. Mais quand même, quelquefois, on peut avoir le visage qui ne se reconnaît pas du premier coup ou quoi. Cette solution-là, elle est très simple et très logique au final. C'est tout simplement d'enregistrer deux fois votre visage. Donc c'est un petit peu comme ce que j'avais montré il y a très longtemps avec les astuces sur le S10, par exemple, d'enregistrer deux fois son empreinte. Là, on va enregistrer deux fois son visage et ça va permettre justement d'avoir plus de chances de reconnaître du premier coup. Pour activer vos deux visages sur Face ID, c'est très simple. Vous allez dans les paramètres, vous allez chercher Face ID et code et vous mettez tout simplement, encore une fois, votre visage dans Ajouter un visage. Moi, vous pouvez voir, j'ai le texte en rouge. Ça veut dire que je l'ai déjà fait. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas rajouter plus de deux personnes sur son téléphone. Donc ça, c'est à prendre en considération quand même. Si vous êtes deux à utiliser le même téléphone, du coup, ce n'est pas pour vous. Mais sinon, écoutez, si vous avez un iPhone 12 Pro Max pour vous tout seul, faites-vous plaisir. C'est toujours bien d'avoir plus de fiabilité quand on se connecte. Ça évite quelques petits moments chiants. C'est rien de grave, mais c'est toujours bien. On va maintenant rentrer dans des fonctionnalités un petit peu plus profondes, un petit peu plus cachées, un petit peu plus sci-fi 2077. Tout ça, vous avez compris le délire. On va parler de la reconnaissance sonore. Alors là, effectivement, on est sur un truc déjà, rien que le titre, ça envoie un petit peu plus. La reconnaissance sonore, ça va tout simplement être la détection des bruits environnants pour détecter des bruits assez classiques. Par exemple, quelqu'un qui toque à la porte, une alarme qui se déclenche, puis ça va vous envoyer une petite notification pour vous dire, ben voilà, écoute, il y a ça qui s'est passé. Si tu ne l'as pas entendu, moi, je te le dis. Il y a plusieurs cas d'utilisation, notamment par exemple, si on est au travail, si on a un casque qui annule beaucoup de bruit, ça peut être toujours bien d'avoir ça. Si on a beaucoup de musique, il y a plein de cas où ça peut être toujours utile d'avoir une reconnaissance des sons de ce qui se passe autour de soi. Pour le coup, ça marche vraiment très bien. Les bruits sont bien détectés comme il faut. Voilà, c'est une fonctionnalité qui est toujours cool d'avoir. Par contre, il y a un point négatif quand on active ça, c'est qu'on ne pourra plus appeler Siri. Il faudra tout le temps utiliser le bouton pour l'activer. Voilà, si vous utilisez souvent Siri, ce ne sera pas fait pour vous. Si vous ne l'utilisez pas trop souvent comme moi, c'est plutôt pratique. Si vous avez envie d'activer cette fonctionnalité, c'est très simple. On va encore une fois dans les paramètres. C'est la millième fois qu'on le fait déjà, vous commencez à connaître le truc. On va dans accessibilité, on va rechercher reconnaissance des sons, on vient l'activer et on vient mettre en haut du coup en vert les sons qu'on a envie de reconnaître. Une fois que vous avez fait ça, tout est set. Voilà, ça marche très très bien, c'est prêt, c'est ready, vous aurez vos notifications dès qu'il y aura des sons. Donc c'est parfait, c'est magnifique, que demande le peuple ? Une fois qu'on a fait ça, des univers qui peuvent être très intéressants d'aller explorer, c'est tout ce qui est widget sur iOS 14. Ça a été introduit, voilà, c'est super bien, ça marche très bien, ça vous permet d'avoir ces carrés ou ces rectangles qui affichent des informations en plus grand, c'est très nouveau pour l'iPhone, mais voilà, c'est vraiment très cool, je vais en parler plus en détail dans une vidéo dédiée à la personnalisation sur iOS, si ça vous intéresse, on vient s'abonner à cette chaîne. Si ça vous intéresse d'aller déjà explorer tout cet univers des widgets et compagnie, c'est très simple, on va aller se rendre dans para... bah non, pas dans paramètres pour une fois, bon, c'est la seule fois dans cette vidéo, on n'y va pas, donc j'en profite. Vous faites un long appui sur votre écran d'accueil, en haut à gauche, vous avez un petit plus et là-dedans, vous pouvez sélectionner plein de widgets différents à activer. Voilà, je vous laisse jouer avec, mais c'est très simple d'installation, vous pouvez, voilà, mettre tout ce que vous voulez, il y a plein d'applications qui sont compatibles et utiles justement avec ces widgets, notamment par exemple les actualités, la météo, c'est vraiment cool de l'avoir, je vous laisse en profiter. Qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre sur son écran d'accueil qu'on aurait bien envie de modifier ? C'est des icônes. Alors, téléphone dans des monstruosités absolument moches, mais il y a quand même certaines applications où ça peut être sympa de se créer un petit peu des thèmes différents. Pour faire ça, on va télécharger l'application Moloco, bon, c'est une application de profil justement pour iPhone, vous téléchargez cette application, dedans, vous aurez une liste de profils, vous faites installer, ensuite, vous allez chercher dans vos paramètres, dans général, puis chercher profil, encore une fois, on est dans les paramètres, de toute façon, on connaît bien le terrain, et là, vous allez utiliser le profil que vous avez installé, le mettre en place sur votre iPhone, et voilà, ça va vous mettre les nouvelles applications avec les nouveaux icônes, encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est des raccourcis, mais ça marche très bien, et ça vous permet d'avoir des icônes différentes. Encore une fois, ça c'est aussi une feature dont je vais parler beaucoup plus en détail dans ma vidéo pour personnaliser iOS, donc si ça vous intéresse, bah on vient s'abonner, bah voilà, c'est merveilleux, c'est fantastique. On en arrive aux trois dernières astuces qui sont toutes autour de la caméra, de la photo, de la vidéo, tout ça, donc c'est une partie en général que vous adorez et que moi aussi, bah j'adore, donc c'est vraiment cool. Et on commence par une petite astuce pour FaceTime, donc voilà, c'est un truc assez simple mais qui est quand même plutôt cool. Quand vous allez être en appel, donc avec la personne qui est en face de vous, vous allez souvent regarder votre écran et pas la caméra, donc c'est comme si je vous parlais comme ça, c'est pas forcément très agréable. Pour fixer ça, il y a une option qui s'appelle le Eye Contact qui va permettre justement de regarder constamment votre interlocuteur, même si vous, vous regardez votre écran, ça fait une petite modification sur la vidéo et c'est une feature vraiment qui est pas dérangeante spécialement, donc je vous invite vraiment à l'utiliser. Pour l'installer, encore une fois, c'est très très simple, on va où ? On va dans paramètres et on va venir chercher FaceTime et une fois qu'on est dans FaceTime, on va tout simplement activer le contact visuel et puis voilà, rien de plus à faire, dans tous les cas, c'est extrêmement simple mais c'est une petite astuce qui va quand même améliorer votre expérience globale sur iPhone. Moi, je trouve que c'est toujours bien de le mettre. Avant, dernière astuce, déjà oui, on se rapproche de la fin, malheureusement, on est tous très très tristes, ce serait une petite raison pour mettre un petit like sur cette vidéo parce qu'elle est vraiment incroyable. Franchement, je ne dis pas du tout ça parce que c'est moi qui l'a fait. Bref, cette onzième astuce, elle va concerner l'enregistrement de votre écran et c'est justement comment enregistrer son écran. Il y a des gens qui font des vidéos dédiées à ça, moi, je le présente comme une astuce parce que c'est vraiment simple à mettre en place et ça marche juste super bien. Voilà, on a juste à appuyer sur un bouton, on attend trois secondes et puis ça récorde son écran. C'est fluide, c'est intégré dans le système d'exploitation, on n'a pas besoin de passer par des applications tierces ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est vraiment bien. Pour l'activer, on va se rendre où ça ? On va se rendre dans Paramètres. Voilà, je ne vous le fais même plus deviner. On va venir chercher Centre de contrôle à nouveau et on va venir rajouter dans notre centre de contrôle l'option Enregistrer son écran. Voilà, maintenant, une fois qu'on ouvre son centre de contrôle, on peut tout simplement cliquer sur Enregistrer l'écran. Puis voilà, au bout de trois secondes, ça commence l'enregistrement. Si on a envie d'arrêter, on revient dans le centre de contrôle, on appuie sur Arrêter et puis voilà, c'est merveilleux, ça marche super rapidement. C'est inclus dans l'Ouest donc ça va directement dans votre galerie photo. Bref, ça marche super bien. Il n'y a vraiment rien à redire. Voilà, si ça vous intéresse, je suis sûr que ça vous arrivera à un moment ou à un autre d'avoir envie d'enregistrer votre écran. Donc, mettez ça en place comme ça, vous serez revenus. Enfin, on en arrive à ma dernière astuce qui n'est pas des moindres parce que là, ça concerne vraiment concrètement la prise de photos et de vidéos et du coup, en fait, il y a même deux astuces. Donc là, vous vous dites mais attends, je suis venu pour 12 astuces, on m'en donne 13 mais attends, c'est absolument incroyable. Je vais m'abonner tout de suite à cette chaîne. C'est exactement ce que vous êtes en train de vous dire. Pour faire ça, vous allez cliquer sur le bouton s'abonner et mettre la cloche. C'est absolument essentiel. Oui, alors effectivement, mes skills d'hypnose ne sont pas ouf mais j'aimerais bien quand même que vous le fassiez. La première astuce, ça consiste donc à activer la prise de photos en HDR avec l'option Smart HDR pour votre appareil photo. Pour l'activer, c'est très très simple. On va aller dans un petit truc pas très connu qui s'appelle paramètres. Tiens, on n'y est jamais allé. Vous allez dans appareil photo et là-dedans, vous allez activer Smart HDR. Donc, ça va vous permettre d'avoir de bien meilleures expositions, de beaucoup mieux gérer du coup vos zones de surexposition, vos zones de sous-exposition. Globalement, vos photos vont donc ressortir avec une meilleure qualité au niveau des couleurs surtout. Donc, c'est vraiment une super option à activer. Je vous invite à le faire tout de suite. Voilà, maintenant, vous allez dans vos paramètres, vous faites activer. Hop, c'est tout simple. Et enfin, la dernière option à activer, du coup, ça concerne la vidéo. Voilà, comme ça, vous serez ready de chez avec votre iPhone. Toutes les astuces sont appliquées. Ce sera merveilleux. Cette option dont je vous parle, qui est absolument merveilleuse, c'est le Apple Pro Raw. Voilà, ça a été vendu vraiment comme un truc absolument incroyable pendant la conférence d'Apple. Maintenant, c'est sorti. Vous pouvez aller tout simplement dans appareil photo, format et activer Pro Raw. Ça va vous permettre de justement prendre vos photos au format Raw. C'est un format qui permet d'être beaucoup plus édité derrière dans des logiciels justement d'édition de photos, que ce soit Photoshop, Lightroom, bref. Vous aurez beaucoup plus de marge pour éditer vos photos et ça, c'est vraiment bien. C'est un format qui est destiné quand même aux photographes un petit peu plus professionnels. Donc, faites attention quand même parce que vos photos vont prendre plus de place. Mais une fois que vous avez le format Raw, vous aurez beaucoup plus d'informations dans les photos. Ça vous permet vraiment de faire des super édits. Si vous êtes du genre à retoucher beaucoup vos photos, je vous invite vraiment à le faire. Ce sera super utile à l'avenir. Maintenant, si ce n'est pas votre genre, ne le faites pas forcément. Ça prend beaucoup de place pour pas grand-chose. Et c'est là-dessus que je viens conclure cette vidéo des 12 astuces pour l'iPhone 12 Pro, 12 Pro Max, 12 Mini. Alors, si vous vous le demandez, je vais répondre à votre question. Oui, c'est 12 astuces parce que c'était l'iPhone 12 Pro. Je me suis dit que c'était drôle. Bon, écoutez, je ne jugeais pas. Si vous êtes encore là, ça veut dire que je vous ai complètement captivé à l'aide de cette vidéo. Donc, je suis très flatté. Ou alors, bon, sinon, je vous ai endormi dans cette vidéo. Donc, ça, c'est vraiment pas ouf. On va préférer l'option 1. Donc, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mettre un petit like, mettre un petit commentaire, partager la vidéo. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Ça me ferait super plaisir. Ça m'aiderait à vraiment grandir cette chaîne. On est bientôt à 26 000 abonnés à l'heure où je tourne cette vidéo. Ce serait génial si on y arrivait. Donc, merci d'avance. Comme j'ai pu vous en parler en début de vidéo, si vous avez envie d'aller plus loin dans l'aide à cette chaîne, vous pouvez activer le bouton rejoindre. Voilà, c'est une option de souscription payante à cette chaîne. Ça m'aiderait à financer, du coup, mes concepts de vidéos et d'aller peut-être vers des nouveaux concepts de vidéos un petit peu plus osés. Effectivement, une vidéo, ça coûte toujours de l'argent à produire. Tout ça, ça ne s'est pas acheté gratuitement. Ce n'est pas apparu de nulle part. Voilà, si vous avez envie de m'aider, ce serait vraiment génial. Maintenant, faites-le uniquement si vous avez les moyens et l'envie. Si vous faites tout ça, il y aura évidemment quelques petites contreparties plutôt sympathiques comme par exemple, notamment, l'accès à un petit badge pour montrer que vous êtes un vrai pro de la chaîne Leozolock. Vous aurez une dédicace évidemment à la fin ou au début de vidéo selon ce que vous prenez. Et au-delà de ça, vous aurez plus tard peut-être des nouvelles choses qui vont se faire. J'aimerais bien créer un canal de discussion avec tous les gens qui se sont abonnés de cette manière-là. Voilà, il y aura plusieurs choses cool à faire. On va essayer de faire évoluer ça dans le bon sens des choses. Donc, si ça vous intéresse, ça me ferait vraiment super plaisir. Encore une fois, évidemment, un abonnement ce serait déjà top. Donc, si vous n'avez pas les moyens ou pas l'envie, je comprends complètement. Donc, voilà, si vous avez envie de vous abonner, ça ferait super plaisir aussi. Merci d'avance. Enfin bon, j'arrête de parler trop de tous ces sujets. Je vous donne ma dernière vidéo qui est juste là. Voilà, vous pouvez cliquer. C'est merveilleux. C'est magnifique. Au-delà de ça, moi, je vous retrouve dimanche prochain à 15h ou alors mercredi prochain à 18h peut-être pour une vidéo surprise. On ne sait pas. Ça peut toujours sortir à n'importe quel moment. Voilà, c'est ce qui conclut officiellement cette vidéo. Là, c'est officiellement fini. Vous pouvez partir. C'est bon, je remballe le décor. D'ici la prochaine fois où on se voit, je vous souhaite de très, très bien vous porter. C'était Love the Luck à votre service. À bientôt. Sous-titrage ST' 501